Musique Je m'appelle Ali, j'ai 15 ans, je suis étudiant de l'athonie royale Robert Campan et je suis en deuxième secondaire. Ça va faire actuellement un an que je suis dans cette école. Je m'appelle Lilou, j'ai 14 ans et je suis en troisième secondaire. Mon option à l'école est Art d'Expression. C'est pour combattre ma timidité que je fais du théâtre. Je suis actuellement en option sciences informatiques. Et ce que j'aimerais faire plus tard, c'est ingénieur en développement informatique. Ce qui me plaît dans l'informatique, c'est le fait que je n'ai pas de limites. En mode, la seule limite c'est mon imagination. Ce que j'admire dans cette école, c'est cette possibilité qu'ils offrent à Ali d'évoluer comme un autre enfant et de justement lui montrer que ses autres capacités, autres que physiques, vont pouvoir grandir et lui apporter un avenir. Je fais du dessin. Je dessine beaucoup depuis que je suis petite. Je dessine beaucoup de personnages, particulièrement féminins. Lilou, c'est une enfant adorable, très intelligente. Elle a pas mal de talent. On a décidé d'essayer de faire un maximum pour que Lilou ait une vie le plus normale possible. Lilou souffre d'une maladie neuromusculaire. C'est une maladie de naissance. Ça a été quelque chose de très difficile à encaisser. Comme la maladie, il faut l'accepter. Bon, on l'a accepté. Et Lilou a poursuivi tout son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire. Ce qui nous a motivés à aller vers cette Athénée-là, c'est le fait qu'à l'époque, la préfète a entamé des démarches pour essayer de rendre l'école accessible. L'ascenseur a été terminé l'année dernière. Donc, pour Lilou, passer d'un étage à l'autre, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide qu'auparavant. Donc, tout se passe bien. Et sur le gâteau, il y a un miroir dans l'ascenseur. Donc, Lilou est ravi. Pour l'ascenseur, j'ai un badge. Donc, je peux monter avec une seule personne maximum. En fait, avant, genre, tous mes cours étaient décalés en bas. C'est beaucoup plus pratique. Et en plus, il est beaucoup plus rapide que l'ascenseur de service. Avant qu'il y ait cet ascenseur, au fond d'un couloir, il y avait un autre ascenseur qui était plutôt un moment de charge. C'était, je montais, si mon sac tremblait un coup, l'ascenseur se bloquait. C'était très long à ouvrir. C'était un peu des acrobaties. Ce qu'on constate, c'est qu'avoir un enfant handicapé dans une école ordinaire, c'est un plus pour tout le groupe. Ça apporte quelque chose. L'intégration d'Ali a été prise en charge par les éducateurs, les professeurs. On nous a donné la possibilité d'avoir des locaux, d'avoir des adaptations, d'avoir aussi la possibilité d'être repris dans un enseignement qui était ordinaire comme un autre enfant. Je n'aime pas cette image d'être différent des autres. Je suis quelqu'un d'humain, normal, qui a un cœur, avec des poumons, et un cerveau qui respire. Je remercie vraiment cette école parce qu'ils m'ont permis d'être moi-même et pas le Alli, handicapé, chouchouté. Sous-titrage Société Radio-Canada